... Nos villes les plus habituelles, souvent, nous réservent des rencontres, des spectacles inhabituels. Sur une place de Bruxelles, une machine insolite. Pourquoi est-elle faite ? Pour ne rien faire. Les objets de toute origine en sont les rouages. Est-elle née du délire d'un brocanteur ? Ne serait-elle pas le monument composé par les rêves de la cité ? Et les citoyens n'y verraient-ils pas, stupéfaits, le fruit de leurs songes ? Après tout, si nous entrions dans les pensées d'un promeneur solitaire, serions-nous rassurés ? Celui-ci, pourtant, nous rassure, si respectable. Un homme d'affaires, peut-être, ou quelques fonctionnaires. Et qui regagne une demeure fondée sur de solides conventions. Mais, étant donné une porte, qu'y a-t-il derrière ? Derrière celle-là, il y avait le monde de René Magritte, peintre. Laissez-vous conduire, même si ce monde n'est pas le vôtre au premier abord. Si vous passez avec nous la porte des habitudes, il se pourrait que vous vous retrouviez en pays de connaissances, de l'autre côté du miroir. Faut-il se fier aux évidences ? En bonne logique, ceci n'est pas une pipe, au moins pour la raison qu'il s'agit de peinture. Faudrait-il croire que ce tableau-ci est un fromage ? Que deviennent les certitudes ? Se laisser surprendre, n'est-ce pas un plaisir ? Nous vous souhaitons d'être surpris, de retrouver devant les images de Magritte le plaisir que vous éprouviez jadis au conte. L'art de Magritte part de la réalité évidente, mais il dérange vite nos habitudes de voir au profit d'une nouvelle évidence. Pourquoi d'ailleurs une locomotive ne sortirait-elle pas de notre cheminée ? Puisque nous pouvons penser, devant notre cheminée, à une locomotive ? Dans nos rêves, les objets ne perdent-ils pas leur dimension normale pour en acquérir d'anormales ? Cette pomme, pour une petite chambre, est un locataire encombrant. Cela ne s'explique pas, direz-vous. Non, cela ne s'explique pas. Et ne doit pas s'expliquer. Y aurait-il une explication à tout ? Le temps des songes n'est pas celui des pendules. Nous pouvons voir cette statue de l'an 192 370. Pourquoi les chaussures ne prendraient-elles pas forme de pied ? De l'autre côté du miroir se découvre une autre logique, la logique de la poésie. Toute image véritable, il nous semble l'avoir pour la première fois. Elle nous délivre des habitudes, nous enchante ou nous amuse, ou nous trouble. L'œuvre de Magritte est d'abord un livre d'images neuves. L'habitude nous rend aveugles. Rompons avec elle. Dérangeons le cours habituel de nos associations d'idées toutes faites. Alors des images autres viennent du plus mystérieux de nous-mêmes. Créateur de l'étrange, Magritte vit dans un décor étrange à force de ne l'être pas. Sa maison séduirait le plus conformiste bourgeois. Dans la caverne de l'Enchanteur, les meubles sont Louis XV ou Louis XVI. On écoute de la musique en famille. Au piano, Paul Magritte, frère du peintre, joue une valse de sa composition. Une valse à faire pleurer le chien Loulou, à faire rêver Mme Georgette Magritte. Cependant que le peintre, comme dit un poète, prend le visage du vieux chinois mélancolique des potiches. Entre des chiens de porcelaine, voici que des feuilles, libérées des arbres, ont pris le pouvoir pour composer la forêt. De son œil mi-fermé, mi-ouvert, Magritte explore la zone où le rêve et la réalité se rencontrent, s'unissent pour composer une réalité nouvelle, supérieure. C'est ce qu'il faut appeler le surréalisme, d'hier et d'aujourd'hui, de toujours. Magritte, comme l'a écrit André Breton, donne au surréalisme ses premières et dernières dimensions. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'étude extrêmement approfondie de l'œuvre de Magritte, c'est tout un climat, tout un ensemble de faits, toute une sensibilité qui se trouve étudiée dans ce livre par l'un des analystes les meilleurs que nous ayons de la peinture d'aujourd'hui, et plus précisément encore de la peinture surréaliste. Patrick Valberg, pourquoi commencer votre livre par l'évocation de Fantomas ? Ça me paraît très naturel, très évident, pour peu que l'on se reporte aux années d'enfance de Magritte, où précisément paraissait en feuilleton ce fameux roman de Marcel Alain et Pierre Souvestre, qui n'a pas seulement eu le pouvoir de fasciner une masse considérable de gens très simples, très élémentaires, mais aussi de séduire des poètes. Vous savez le cas qu'Apollinaire faisait de Fantomas, que Max Jacob faisait de ce livre également. Robert Desnos y a consacré sa fameuse complainte. Il y a un défi à l'ordre, au fond. C'est cela, n'est-ce pas ? Il y a une satisfaction de voir les choses ne plus avoir le sens qu'elles ont, leur sens rationnel, leur sens logique, n'est-ce pas ? Tout échappe à tout contrôle, et tout s'écroule, tout chaville, n'est-ce pas ? La réalité perd son sens banal. Qu'est-ce que nous montre Magritte ? Il nous montre, non pas des tâches, des lignes ou des choses abstraites, mais des choses les plus simples du monde. Mais, tout d'un coup, ces choses deviennent autres. Comme dans Fantomas, la réalité change. Avec la peinture de Magritte, ça devenait absolument insoutenable. Si vous vous reportez aux réactions du public de l'époque, c'était une chose absolument forcenée. On a traité Magritte de tous les noms possibles et imaginables, parce qu'on ne supportait pas que les propriétés et les lois reconnues du monde physique soient violées à un point aussi frappant, avec des objets aussi ressemblants. Au fond, il dérangeait, lui aussi. Oui, c'est l'homme qui dérange, bien sûr, mais qui, en même temps qu'il dérange, exalte. Car il dérangeait certains esprits, mais il enchantait ceux qui, précisément, refusaient cet ordre du monde auquel il portait une atteinte réelle, vraie. La première fois que j'ai vu quelque chose du monde, et c'était une caisse. Il y avait une caisse auprès de mon berceau et cela m'a paru très mystérieux, très étrange. Je ne savais pas à quoi correspondait cet objet. Je pense, d'ailleurs, que pour tous les enfants, la première chose qu'ils voient du monde doit leur causer une telle surprise. Et quand, plus tard, vous aviez 14, 15 ans, je crois, à Charleroi, alors cette fois, vous fréquentiez le Carrousel Salon. Qu'est-ce que c'est qu'un Carrousel Salon? Oui, c'était avant la guerre de 14. À ce moment-là, dans les fêtes foraines, il y avait des Carrousel Salon, c'est-à-dire des manèches de chevaux de bois qui étaient dans une sorte de tente décorée, une sorte de tente décorée comme un salon. Et c'est là que j'ai rencontré une petite fille, Georgette, qui est devenue par la suite ma femme. Georgette Magritte, elle a été dans votre peinture presque continuellement. Il est vrai que toutes les figures de femmes que j'ai peintes par la suite rappellent Georgette. Dans son aventure non conformiste, Magritte eut des amis. Ce sont des poètes, tels Louis Scutner, dont l'oeuvre pleine d'humour et de désinvolture et volontiers, cocasse et spontanément profonde. Louis Scutner, qui est Magritte? Bon, c'est un homme à la fois extrêmement gentil et extrêmement indifférent. Extrêmement intelligent et parfois singulièrement limité, mais probablement volontairement. Probablement pour étonner son interlocuteur. Magritte est aussi un personnage qui a un goût très prononcé pour la philosophie, écrite, si je puis dire. Il y a tant de choses à dire de cette âme. Vous dites de Magritte, pour s'évader, il s'est servi de sa prison. Oui. Ça ne devrait pas mériter une explication car c'est une phrase de poète, mais on pourrait peut-être tout de même vous pousser un peu et vous demander. C'est tellement belle qu'il est dommage de la déflorer, mais tout de même, déflorons-la, déflorons-la. Magritte, somme toute, menait une vie assez confinée, une vie petite bourgeoise dans une petite maison, entourée de petites maisons, entourée de petits objets, bannaux, usuels, courants. Et en utilisant cette maison, ces maisons, ces objets bannaux, usuels, etc., j'ai l'impression qu'il est sorti de cette petite maison, qu'il s'est libéré de ces objets usuels en en faisant tout autre chose. Je crois que, d'après vous, le génie de Magritte, c'est d'obliger les objets à devenir sensationnels. Exactement. Tout au moins visible, tout au moins frappant, tout au moins utile pour le cœur et l'esprit, pas seulement pour les mains, pas seulement pour l'usage. pour le bonheur, quoi. Et puis, au fond, je crois qu'une des démarches essentielles de votre art, c'est de défamiliariser ce qui est banal ou ce qui est familier. Oui, en effet. Je crois que... il y a un sentiment familier de la poésie. Et ce sentiment familier de la poésie, ça serait ce que, par facilité, j'appellerais le sentiment des touristes qui vont chercher très loin la poésie. Et la poésie qu'ils trouvent, ils la connaissent d'avance. Il s'agit d'une poésie familière donnée par des choses très étrangères. Alors que le familier, lui, peut être l'occasion de découvrir la poésie qui n'est pas familière, la poésie inconnue. La traversée difficile, tel est le titre de ce tableau. Traverser les apparences, sans doute, par un œil possédant le pouvoir de franchir l'opacité. L'œuvre de Magritte est un théâtre merveilleux. Pensez-vous que ce soit aussi une sorte de désir dans les hommes de voir des objets qu'ils ont l'habitude de voir dans un certain état ou dans une certaine situation, un désir de les voir ailleurs qu'ils sont d'habitude ? Ah, je crois que profondément ils ont ce désir. Déjà, depuis longtemps, on aurait aimé de voir l'homme dans l'air et on a pensé à l'avion. On a voulu voir l'homme où il n'était pas d'habitude. Est-ce que la peinture de Magritte ne fait pas apparaître comme une vie secrète qui habiterait le monde ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il nous montre cet autre côté des choses. Il nous montre ce prolongement de l'image concrète dans ses aspects les plus abstraits, si l'on veut, mais au point de vue de la pensée. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne parle jamais de peinture quand il s'agit de Magritte. Je parle de pensées-images. Ce sont des pensées-images et ça, je tiens beaucoup à ce mot auquel je crois il souscrit. Chaque chose est le fruit d'une illumination qui lui découvre le mystère de la chose, le mystère du monde à travers la chose contemplée. Et c'est cela qu'il nous livre. C'est cela qui est précieux et irremplaçable chez lui. En ce qui me concerne, j'ai peint des images ou qui illustraient, si l'on veut, le contraire de cette idée de la poésie que deux images éloignées doivent se rencontrer. C'était une porte dans laquelle il y avait une ouverture par laquelle on peut passer. On peut voir par cette ouverture le ciel ou la nuit, bien sûr. Toutes choses visibles cachent autre chose de visible. Et en cette occurrence, c'est le ciel ou la nuit. Vous donnez des titres qui sont des poèmes en eux-mêmes mais qui peuvent surprendre celui qui regarde votre tableau. Vous montrez par exemple deux pommes qui portent l'une et l'autre un loup et vous appelez ça le prêtre marié. alors ça peut tout de même surprendre le spectateur. Oui. Pourquoi donnez-vous des titres de ce genre? Pour que le titre soit à la hauteur de l'image, il faut qu'il surprenne aussi le spectateur. Et qu'il ait une sorte d'évidence en lui-même. Mais qu'il corresponde au tableau. Non pas d'une manière rationnelle, pas d'une manière logique, mais une correspondance poétique. Il y a parfois dans vos peintures un sentiment assez étrange qui se dégage d'elle. Je vois une pierre en suspens en plein ciel. Et à ce moment-là, moi j'éprouve un sentiment d'angoisse. Mais j'imagine qu'on peut éprouver autre chose. Oui, je vous éprouvez ce sentiment d'angoisse parce que vous êtes sensible à cette image. si l'on y est sensible, on doit éprouver du vertige ou de l'angoisse. Mais d'autre part, je ne crois pas que le mystère soit quelque chose de connaissable, c'est l'inconnaissable. Et il se peut que cet inconnaissable provoque chez nous de la joie également. Et lorsque nous rencontrons une image de l'inconnu, nous pouvons croire être dépaysés, mais en fait, je crois que nous sommes repaysés. Nous sommes là où nous désirons nous trouver. Sous le titre, le domaine enchanté, si justement accordé à son œuvre, Magritte avait réuni une série de ses peintures. Les tableaux originaux ont servi à l'exécution d'une fresque circulaire. Elle orne la salle du lustre au casino de Knocke-le-Zout en Flandre occidentale. Dans un lieu voué au divertissement du jeu, se déploie la mythologie personnelle du peintre. Sur chaque image, le poète Paul Collinet a écrit un texte qui s'accorde au mystère et le prolonge. Les grands oiseaux sont ceux de l'île au trésor où les arbres n'ont d'autre feuillage que leur champ. La lumière rayonne. On voit en même temps deux moments espacés d'une journée de la vie humaine. Abrité du large par un grand rideau, un séduisant navire d'eau de mer raconte ses voyages à une sirène renversée. L'éclaire voie d'un jeune regard embaume la fête d'un vieil arbre. Une chaise légendaire se complète à s'inventer. Sur l'épaule d'une magicienne nourrie de ciel, une colombe immobilise du silence. Une tour penchée, délicatement soutenue par une plume, adoucit ses miroitements. Les édifices aériens bleuissent leurs échos. Il y a, sur le rivage de la mer, deux pommes visiteuses venues de très loin. Elles sourient en sourdine, étrangère à ce qu'elles regardent. Une souche d'arbre se crispe sur son désastre. Un arbre resté debout, révèle ses secrets. Deux tourterelles, dans la chaude pénombre de leur maison, veillent à la santé d'un thérapeute de grand chemin. Les perles d'un visage fleurissent sa main droite. Une guirlande de roses apaise son lion. À travers les volutes emphatiques d'un lustre de verre, voici qu'apparaissent les simples figures qui hantent l'esprit d'un poète. Figures familières, fidèles, insistantes. Autour du casino de Knocke-le-Zout, ce paysage est-il réel ? Ou bien est-ce le paysage d'un tableau de Magritte ? De la mer, quelques poissons à corps de femme ne sera-t-il pas jeté sur le rivage ? Le propre des visionnaires est de nous imposer une nouvelle vision du monde. Après eux, un autre monde gravite autour du monde visible. Une nouvelle force d'attraction se manifeste. Les oiseaux ne sont plus opaques sur le ciel, comme l'a dit le poète Henri Michaud. Un oiseau qui traverse les nuages et que les nuages traversent, ce serait si beau. Un oiseau que traverserait les nuages ou qui aurait les ailes marquées de nuages. L'oiseau rêveur de nuages passerait par-dessus les mers, non plus criant, affamé pour attraper du poisson et donner sang nouveau aux muscles de ses ailes, mais devenu contemplatif aux ailes marquées de nuages clairs, donnant au ciel de la sorte une harmonie qu'il n'a encore jamais eue.